Bonjour à tous, Lucidius a encore posé une question à Sénèque, et Sénèque le trouve un peu trop ardent dans son désir d'apprendre. Alors avant de répondre à sa question, il va lui faire quelques recommandations. Alors il dit, il ne faut pas cueillir ça et là, en ce qui concerne les passions, mais il ne faut pas non plus envahir. Bonjour à tous, alors Lucidius a encore posé une question à Sénèque, et Sénèque le trouve un peu trop ardent dans son désir d'apprendre. Et il lui dit, avant de répondre à ta question, j'aimerais bien te faire quelques recommandations. La première, c'est qu'il ne faut pas cueillir ça et là, donc aller chercher un peu partout, passime, dit-il. Mais il ne faut pas non plus envahir toute la science, donc tout vouloir apprendre en une seule fois. Il dit qu'on parvient au tout, par partie, per partes, per ueni et tour ad totum. Donc ça c'est intéressant, c'est la méthode des petits pas, donc on va avancer petit à petit pour arriver au tout. Il faut proportionner la charge à sa force, donc ça ne sert à rien de prendre plus qu'on ne peut porter. Il faut absorber non selon ce que tu veux, mais selon ce que tu peux. Alors il dit d'ailleurs que si tu as un bonum animum, cela va s'équilibrer de soi-même. Alors Sénèque rappelle, le temps lui était disciple d'Atal, qui lui, Atal, donc son professeur, était toujours disponible pour la discussion. Et il dit en fait qu'un professeur, en tout cas dans le cas d'Atal, il partageait le même but que ses disciples, que ses élèves. C'était que lui, eh bien, se proposait d'enseigner et ses élèves se donnaient comme but d'apprendre. Et donc comme il partageait le même but, eh bien, voilà, il partageait cette envie-là. Alors, celui qui va au cours de philosophie, donc par exemple comme lui pour Atal, doit y gagner quelque chose. Donc soit il va progresser sur la voie de la guérison, ou alors il va se rendre plus guérissable. La philosophie, elle a ce pouvoir-là, c'est qu'elle touche même l'entourage. C'est comme quelqu'un qui va au soleil sans avoir l'intention de bronzer, mais qui va bronzer quand même, même si ce n'est pas son intention, qu'il était juste parti, je ne sais pas moi, jardiner ou autre chose, ou promener. Et que, eh bien voilà, comme le soleil est là pour tout le monde, eh bien la philosophie c'est la même chose. Donc si on n'y va pas spécialement dans cette intention-là, eh bien elle va quand même colorer, nous colorer. Alors il dit, attention, dans ce cas-ci, il parle des inattentifs, donc des gens qui viendraient au cours, mais qui ne seraient pas complètement attentifs à ce que le professeur raconte, mais il dit, il ne parle pas des répugnantibus, donc c'est ceux qui justement répugnent, qui rejettent la philosophie. Alors il dit, certes on connaît, on en connaît des élèves qui ont suivi les cours des philosophes, qui n'ont même pas pris une couleur, donc une nuance. Mais ceux-là, en fait, c'est ceux qui viennent pour entendre et pas pour apprendre. Ils ne viennent pas pour se défaire de leurs vices, mais pour le plaisir des oreilles, donc pour écouter. Et certains sont parfois touchés profondément par les paroles, et ils sentent un élan les gagner. Mais finalement, peu vont garder cet élan une fois qu'ils sont rentrés à la maison ou qu'ils sont confrontés au peuple. Ça m'a fait penser, parfois on va dans des conférences, enfin moi pour le moment, mais on va dans des conférences ou dans des formations, et puis au cours de la conférence, au cours de la formation, on ressent un élan. Ah ouais, ça c'est génial, ça je vais faire ça quand je rentrerai et tout. Et puis, au fur et à mesure, cet élan s'émousse un peu, donc il faudrait pouvoir le garder, si c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire changer dans notre vie. Alors il dit, c'est facile d'inciter son auditoire à vouloir le bien, parce qu'en fait, on a tous, la nature nous a donné à tous, les fondements et le germe des vertus. Donc nous avons tout ça en nous, et donc finalement, il va être facile d'aller éveiller ça. Et c'est d'autant plus efficace si on utilise des maximes qui vont être dites en vert, parce que cela va frapper davantage les esprits que la prose. Alors on a un exemple ici, donc c'était comparé à une trompette, et donc quand on souffre dans une trompette, l'air va passer par un fin tuyau pour ressortir et projeter avec plus de puissance par le pavillon, qui est beaucoup plus large. Et bien, en fait, la pensée, quand elle est passée à travers la contrainte d'un vert, donc finalement, on est obligé de contracter la pensée pour correspondre au schéma du vert et de la poésie, et bien ça va donner plus de force à ce qui est dit. Donc j'aime bien cette image-là, le fait de, voilà, on est obligé de comprimer sa pensée pour pouvoir lui donner plus de force. Et elle va avoir plus de force, je pense, pour celui qui produit cette pensée, mais aussi pour celui qui la reçoit. Et alors, Sénèque nous dit que les maximes poussent à reconnaître la vérité. Donc en général, quand on va écouter un proverbe, on va dire, mais oui, bien entendu, on ne peut pas aller contre ce qui est dit. Alors ici, il donnait deux exemples, Donc celui qui peut vouloir ce qui est suffisant a ce qu'il veut. Alors quand on voit que l'idée fait son chemin dans l'esprit de l'autre, et bien il faut continuer. Il faut en profiter, particulièrement chez les jeunes, qui ne sont pas encore tout à fait corrompus, nous dit Sénèque. Alors Sénèque écoutait à tel avidement. Il était prêt à suivre tout ce qu'il disait sur la pauvreté, la sobriété, les désirs, et certains changements sont restés chez lui. En fait, au début, seulement certains changements sont restés, parce qu'au début, il voulait tout appliquer, mais ses ambitions ont dû faire face, il le disait déjà tout à l'heure, à la vie de la cité. Donc tout n'était pas applicable selon lui. Par exemple, les choses qu'il a gardées, il ne mange plus ni huître ni champignon, il ne met pas de parfum, parce que pour lui, la plus exquise des odeurs, c'est de ne rien sentir. Il ne boit pas de vin, il ne prend plus de bain chaud, comme c'est la mode à l'époque. Et il dit que parfois, l'abstinence totale est plus facile que de devoir modérer quelque chose. Donc complètement s'en passer, il est plus facile que d'être raisonnable. Alors Sénèque veut montrer la différence entre l'impétuosité juvénile, donc quand on est jeune et qu'on a envie de tout appliquer, et ce qu'il continue à faire à son âge. Donc il dit qu'il est Sénèque, ça, vieillard. Alors il y a un passage sur le fait qu'il a été végétarien. En fait, Saution avait exposé les raisons pour lesquelles Pythagore ne mangeait pas de viande. Parce que, alors, il exposait les deux avis, celui de Pythagore et celui de Sextus, donc qui était son maître. Donc Sextus, pour lui, il disait que manger de la chair rendait cruel, que l'homme pouvait se nourrir sans verser de sang, et que la trop grande variété de nourriture est contraire à une bonne santé. Donc on n'en a pas besoin. Pour Pythagore, c'était plus quelque chose de spirituel, parce que selon lui, il parlait de métempsychose, c'est-à-dire que les âmes passent de corps en corps, et donc dans les corps des animaux, et que donc en mangeant un animal, on risquait de manger un de ses proches, et donc de commettre le crime le plus horrible, qui est le parricide, donc de manger quelqu'un de sa famille. Alors Saution disait, pour conclure, que si c'était vrai, donc si cette métempsychose était vraie, ne pas manger de viande nous sauverait de faire des crimes, et que si c'était faux, cela nous apprenait la frugalité. Donc dans tous les cas, il valait mieux se passer de viande. Alors Sénèque a suivi ce régime pendant un an, et puis en fait il y a renoncé par amour pour son père, parce que son père pensait que c'était un peu du mysticisme oriental, et donc pour lui faire plaisir, il a arrêté d'être végétarien. Alors, Sénèque nous dit, quand on se lance dans l'étude de quelque chose, il faut connaître le but qu'on se propose. Et donc il donne l'exemple que quand on fait de la philosophie, il ne faut pas lire les textes comme un grammairien ou comme un historien. Donc l'exemple qu'il dit, c'est que si le grammairien lit ce vers de Virgile, donc qui est Fougit, Irréparabiletempus, donc le temps, Irréparable, Foui, il remarquera que Virgile utilise le verbe Fougueret avec Tempus. Mais le philosophe, lui, il va s'en faire toute une leçon sur la rapidité du temps qui s'enfuit, le fait qu'il faut profiter des premiers jours car ce sont les plus beaux, les plus efficaces. Et donc Sénèque nous dit, à partir de ce petit vers-là, on va pouvoir dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir l'âge de nous rendre compte que nous avons perdu les plus belles années de notre vie. Il faut en profiter justement de ces belles années. Il en va demain pour Cicéron, qui est dans le De Republica. On peut lire ça d'une façon sous l'angle de l'historien, donc en décortiquant quand il parle des rois. Et on peut aussi l'aborder sous l'angle du philosophe ou du grammairien. Alors moi j'ai bien aimé ce passage en tant que philologue justement, parce qu'il fait... C'est intéressant de voir Sénèque qui analyse la langue de Cicéron, donc il parle tous les deux latins, mais pas encore, pas vraiment le même latin, puisque l'époque n'est pas la même. Donc c'est amusant de voir comment Sénèque analyse la langue de Cicéron. Donc voilà, ça c'est quand j'ai lu le texte sous un aspect de grammairienne de philologue, mais pas de philosophe. Alors Sénèque rappelle qu'il faut lire ou écouter les philosophes dans le seul but d'y trouver la vie heureuse. Donc c'est ça le but qu'on doit se proposer quand on lit la philosophie. Il faut s'intéresser aux idées pour pouvoir aboutir à des actes. Et donc il faut apprendre par cœur des maximes, des petites phrases et faire de nos paroles des actes. Et la phrase, c'est vraiment celle-là, c'est celle que je vais retenir. C'est qu'il faut vraiment les apprendre par cœur pour que ce qui est des mots devienne des actes. Le pire en fait, il dit, c'est ceux qui ont appris la philosophie comme un métier qui va pouvoir leur rapporter de l'argent. Donc ils se disent, ah ça c'est une bonne affaire, je vais faire ça, les gens ont l'air intéressés par la philosophie, moi je vais étudier la philosophie et je vais l'enseigner pour me faire de l'argent. Et en fait, ces gens-là sont tout le contraire de tout ce qu'ils enseignent. Un tel maître, donc un maître qui n'applique pas ce qu'il a appris, c'est pas finalement plus utile qu'un pilote qui a le mal de mer. Comment est-ce qu'il peut m'aider à diriger le bateau s'il est accroché au gouvernail en train de vomir ? Et Sénèque nous dit qu'en fait, les tempêtes de la vie, elles sont bien plus terribles que quelques tempêtes qu'on pourrait rencontrer sur la mer. Et en fait, on ne veut pas des discours dans ces moments-là. Quand on est perdu dans notre vie, on ne veut pas des discours, on veut des manœuvres, on veut du concret. Et en fait, ces gens-là, ils ne font que répéter ce que Platon, Zénon, d'autres ont dit. Et en fait, que ces gens-là, finalement, commencent par faire ce qu'ils nous disent. Et alors là, on pourra les croire. Alors, ça faisait penser au métier de coach qui est fort à la mode. Et voilà, il faut... J'en ai déjà parlé un peu, je reviendrai dans la suite. Quel est le but que l'on a quand on se propose d'être thérapeute ou accompagnant ? Voilà. Alors, Sénèque termine sa lettre en disant Je te répondrai à la question que tu m'as posée dans une autre lettre parce qu'elle demande vraiment toute ton attention et je crois que tu es déjà fatiguée après tout ce que je t'ai déjà raconté maintenant. Alors, on reparle des accompagnants ou des coaches, des thérapeutes. Alors, vraiment, pour moi, il y a deux catégories. Il y a les gens qui font ça pour l'argent et ceux qui le font parce qu'ils... pour aider les autres, vraiment. Alors, je ne dis pas que quand on aide les autres, on ne doit pas gagner de l'argent. Tout le travail, mérite salaire, bien entendu. Mais, voilà, quelle est l'intention première de la personne qui va faire telle ou telle formation ou, comme Sénèque le dit, étudier par cœur des livres de... je ne sais pas moi, sur le coaching sans en appliquer pour soi-même les conseils. Voilà. Et, le problème, c'est que c'est difficile à discerner et souvent, quand on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner, pour nous guider dans notre vie, c'est qu'on n'est pas très bien et qu'on n'a peut-être pas la faculté de faire la distinction entre ceux qui peuvent nous aider et qui font ça pour notre bien et les autres qui vont profiter de notre faiblesse. Donc, voilà. Et surtout que dans ce type de métier, les gens utilisent de plus en plus des techniques vraiment commerciales qui fonctionnent, des publicités, voilà, des choses qui fonctionnent vraiment. et donc, souvent, les gens vont plonger dessus en pensant à des solutions miracles et parfois, souvent, ils sont déçus. Mais vraiment, je pense vraiment qu'il y a des gens qui font ça merveilleusement bien et voilà, c'est juste dire que c'est difficile. Voilà, si on pouvait demander aux gens de nous prouver que ce qu'ils nous recommandent, ils l'appliquent pour eux-mêmes, voilà. Je pense qu'on peut se lancer dedans et au fur et à mesure comprendre que, voilà, c'est la personne qui s'occupe de nous ou qui nous accompagne n'est pas adéquate pour nous. Et parfois, elle peut l'être pour quelqu'un et pas pour nous. Alors, ça fait le lien justement avec la jeunesse parce que Sénèque dit que quand on est jeune, on n'est plus pront à se lancer dans quelque chose pour le bien de la société. Quand on leur présente quelque chose comme juste, alors, de nouveau, pour le moment, j'ai un peu tendance à voir le mauvais côté. Certains vont profiter de ça, que les jeunes sont attirés par ce qui est juste, ce qui est bien pour les embrigader dans des choses qui pour eux semblent formidables et finalement, se retrouvent embarqués dans quelque chose qui les dépasse. Mais bon, si on ne regarde pas tout le temps le côté son, c'est vrai que les jeunes peuvent vraiment se mobiliser pour des causes justes. On l'a vu l'année passée en Belgique, en tout cas avec toutes les marches pour le climat. Voilà, on voit que les jeunes, alors le problème c'est que souvent les jeunes ne sont pas écoutés ou décrédibilisés et voilà, donc il faut qu'ils malheureusement parfois passent par la voix des adultes qui a tendance à transformer la voix des jeunes, je pense, je trouve. parce qu'on veut faire correspondre leurs idées aux nôtres. Alors, et en parlant de jeunesse, même si je pense qu'on doit passer par certaines expériences pour évoluer, je crois aussi qu'il y en a certaines dont on se passerait bien et que on ne doit pas attendre d'être vieux ou d'avoir un certain âge, d'être adulte pour se rendre compte qu'on a perdu ces belles années-là et qu'on aurait pu en faire autre chose et parfois je me dis dans les familles où la philosophie n'est pas présente, ça peut être intéressant de lui donner sa place entre autres à l'école mais pas comme étant quelque chose d'obligatoire parce qu'ici, c'est le cas, la philosophie est abordée à l'école, la philosophie ou la recherche de sens mais pas assez. On ne leur donne pas assez de moyens. Pour ça, il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir donner des heures, des moyens en heures et des moyens avec des gens qui sont formés. Je ne doute pas qu'il y a plein de gens dans l'enseignement qui sont formés pour ça mais on ne leur donne pas les moyens. Ce n'est pas sur deux heures par semaine qu'on va pouvoir, en plus d'appliquer le programme, pouvoir discuter et répondre à des questions, écouter les élèves et parfois faire changer des idées reçues qu'ils ont parce que parfois on va entendre des choses, je reviens sur ce que j'avais dit la semaine passée, on va entendre des remarques qu'ils font et on va s'énerver en disant oui mais bon pourquoi on ne peut pas penser ça, ce n'est pas possible. En fait finalement peut-être qu'ils répètent ce qu'ils ont entendu chez eux et c'est vrai et donc pouvoir décortiquer, parfois démonter des idées sans démonter ce qui fait leur famille. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc sans dire dans ta famille on pense d'en pas bien. Ce n'est pas ça l'idée. C'est décortiquer un peu. Mais voilà, pour ça il faut du temps. Et finalement je me dis est-ce que ça sert vraiment d'accorder plein plein d'heures à des choses je ne dirais pas moins importantes mais ça c'est très important. Ça sert à faire un socle sur lequel on va venir bâtir, on va venir construire et ajouter des piles de savoirs s'il faut. Mais voilà. Et je reviens aussi sur l'importance de poser l'intention de poser une intention quand on se lance dans l'étude de quelque chose ou même dans quoi que ce soit. Donc quand on se lance dans quelque chose quelle est mon intention. l'image de la trompette m'a vraiment marquée et je pense que je vais me replonger dans j'écrivais de temps en temps des haïkus donc la poésie japonaise donc là il y a vraiment une contrainte parce qu'on a autant de syllabes et cette contrainte nous oblige à condenser ce qu'on veut dire et ça pourrait peut-être m'aider à canaliser justement ce flot de pensée et à le rendre plus clair comme le son de la trompette. Voilà. Bon. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la lettre 109 d'ici là portez-vous bien prenez bien soin de vous ou à l'été.